Oh, mais vous faites peur, dis donc ! Mais vous avez de la chance, hein ? J'ai du réglisse ! Tenez ! Du putain de réglisse ? Mais c'est dégueulasse ! Mais personne n'aime le réglisse ! Tu sais ce que j'en fais, moi, ton réglisse ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonsoir, c'est Pyromaniac, mais vous pouvez m'appeler Pyro. Aujourd'hui, on va parler d'Halloween. Et en parlant du réglisse, attendez, je suis mauvaise langue. J'ai un pote, il adore le réglisse ! Et kiffe, il a un bonus à chaque Halloween, l'enfoiré ! Le privilégié ! Cet homme est une fraude éternelle ! Et il te déguste ce qui te dégoûte sans aucune forme de démérite, juste pour que tu sois dégoûté ! Mais c'est la déchéance ! Il va détruire nos soirées d'Halloween, ce réglisse ! Mais oui, on sait que tu aimes ça ! Mange-le, tranquillement, dans ton coin ! Et arrête de nous répéter... Mais c'est trop bon le réglisse, pourtant ! Regarde, gouttes, gouttes, gouttes ! Ah ! Mais éloigne tes racines ! Les trucs qui viennent de Dr Mario, les 40 sacs ! J'ai lu sur Internet qu'il y avait des effets positifs sur la santé grâce au réglisse, qui agissait comme un anti-inflammatoire sur le système respiratoire. Anti-inflammatoire ! Une raison plus pour le fuir, ça va m'éteindre votre bordel ! Ah ! J'ai lu aussi que le réglisse, manger de façon continue, peut intoxiquer. Tiens, mais on dirait que nos papilles ne se trompent pas ! C'est quand même un compromis de merde, hein ! Anti-inflammatoire, mais tu t'intoxiques ! Ah oui, 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 oui ! Attendez, c'est une vidéo sur Halloween ou la réglisse, là ? Wow ! Je pourrais vous parler de ce rêve contesté que j'avais avec mon meilleur ami, faire des torches de feu pour Halloween. Avec tout simplement un bâton, du tissu accroché avec du fil métallique, et de la cire coulée qui aurait durci. Sauf que t'imagines des gamins arrivés avec des torches dans le noir, masqués ? Ça aurait été la purge avant l'heure, les amis ! On aurait pu éradiquer tous les parasites de ce monde ! Et non, maintenant ils sont là à manger du réglisse à vos côtés ! Tiens, et en parlant de mon meilleur ami, il a toujours été marqué du film ça avec Pennywise, le clown. Il adore, mais il lui fait très peur aussi, j'ai l'impression. J'ai ce malin plaisir à bien me rapprocher des plaques d'égout quand on sort la nuit. Ah, mais Halloween ou pas, c'est génial ! Mais ça, ça va ! On en connaissait, les vrais fous ! Le soir d'Halloween, on se baladait en forêt la nuit. On a peur, évidemment, on cherche l'aventure. Vous connaissez le Stunderman ? C'est une légende d'Internet, un grand homme au costard et au visage blanc qui te suit dans la forêt pour t'attraper avec ses tentacules. Et bien sûr, un mec qui crie en pleine forêt, un soir d'Halloween, Stunderman, viens ici, viens nous chercher. Mais oui, on va pas bien après ça. Le film était très sympa, au fait. Bah, justement, on parle en film. Le film à la fin de la soirée, c'est important, une tradition même. Mais étonnamment, je l'ai pas énormément fait. J'étais plutôt du genre à passer la nuit dehors et profiter de cette nuit d'horreur. Comme quand on était placés en rang, immobiles dans l'ombre, en face d'une rue, et devant nous, j'avais posé un petit tas de bonbons. Les gens passaient, certains avaient peur de nous, et on attendait que quelqu'un tombe dans le piège. Que quelqu'un aille chercher un bonbon dans le petit tas. Même des gros fous prenaient le temps entier. Et dès qu'un enfant prenait un bonbon... Ah ! Et attends, c'est une vidéo sur Halloween, il faut bien que je vous fasse un peu peur. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à la partager, ça m'aiderait énormément. Vous pouvez commenter vos anecdotes sur Halloween, et ce que vous avez pensé de la vidéo pour m'améliorer. Évidemment, abonnez-vous ! C'était Biromaniac, ciao !